Bienvenue sur la chaîne iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1 et WatchOS 11.0.1 est sorti en toute urgence sous cette version. Vous savez qu'iOS 18 est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais beaucoup de bugs étaient apparus avec cette toute nouvelle version iOS 18. Hier soir, Apple a corrigé le tir avec cette toute nouvelle version iOS 18.0.1 disponible pour tous. Sur nos iPhones, alors qu'est-ce que va faire cette mise à jour ? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Et si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la chaîne qui vous parle essentiellement des mises à jour WatchOS, iOS, iPadOS, macOS et autres déballages de produits high-tech. Allez, on part tout de suite dans les réglages de notre iPhone. On se dirige dans Général et on ouvre Mise à jour et vous allez voir apparaître cette toute nouvelle version iOS 18.0.1. Écoutons ensemble ce que cette version va vous apporter. iOS 18.0.1, 360,7 mots. On s'aperçoit que cette mise à jour fait un peu plus de 360 mégas, donc c'est une petite mise à jour corrective comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à la faire urgentement puisqu'elle va vous corriger pas mal de bugs qui se trouvent actuellement sur vos iPhones, sur vos iPads, voire même sur vos Apple Watch à partir de la série 9 et l'Ultra 2. Cette version comprend des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité importantes pour votre iPhone. Elle corrige notamment les problèmes suivants. Dans certaines circonstances, l'écran tactile pourrait cesser temporairement de répondre sur les modèles d'iPhone 16 et d'iPhone 16 Pro. La caméra pourrait se bloquer lors de l'enregistrement d'une vidéo 4K en mode macro avec la caméra très grand angle lorsque le mode HDR est activé sur les modèles d'iPhone 16 Pro. Plus, l'app message pourrait se fermer de façon imprévue lors d'une réponse à un message avec un cadran d'Apple Watch partagé. Plus, un problème d'allocation de mémoire pourrait affecter les performances de certains modèles d'iPhone. Vous l'avez compris, pas mal de problèmes sur les iPhones, sur les Apple Watch et sur les iPads. Donc cette mise à jour iOS 18.0.1, WatchOS 11.0.1 et iPadOS 18.0.1 sont des mises à jour correctives à faire urgentement. On voit ensemble toutes les nouveautés, tous les correctifs dans cette vidéo. Et surtout, si terminé, on peut s'apercevoir lorsqu'on va dans Réglages, Générales et Informations, que cette version se termine par 22A3370. Ce qui veut dire que vous êtes sur la dernière version iOS 18.0.1. Une mise à jour corrective qui corrige des bugs, qui est vraiment très urgente à faire absolument. Si vous avez par exemple un iPhone 16, un iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, voire même un iPhone 15, 15 Pro et en dessous. Puisqu'elle corrige aussi une mise à jour de sécurité qui pouvait corrompre la mémoire de certains iPhones. Donc vraiment très important à faire. Donc vous l'avez deviné, dans certains cas, sur certains modèles d'iPhone 16 et 16 Pro, l'écran tactile pouvait cesser de fonctionner. Cette mise à jour iOS 18.0.1 corrige ce problème de l'écran tactile qui n'était plus actif. La caméra pouvait se bloquer en mode 4K, en mode macro. En fait, on avait donc la caméra qui se figeait, qui était problématique pour certaines personnes étant possesseurs d'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Ces problématiques venaient essentiellement des tout nouvelles iPhones. Les iPhone 16, les iPhone 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Donc pas mal de problèmes sur ces iPhones à la sortie d'iOS 18. La mémoire tampon de certains iPhones, et là on n'a pas exactement le type d'iPhone, mais la mémoire aléatoire de l'iPhone pouvait être atteinte et donner des ralentissements sur vos iPhones. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce cas-là, puisque j'avais moi sur mon iPhone 14 Pro un petit peu de ralentissement avec cette mise à jour iOS 18. Une fois iOS 18.0.1 installé, l'iPhone a apparemment repris de la vélocité. Dites-moi si c'est votre cas de votre côté. Alors, côté accessibilité... Alors, problématique pour certaines personnes côté accessibilité qui utilisaient la recopie de l'Apple Watch. Lorsque vous répondiez à un message, un plantage pouvait se mettre en place. Avec iOS 18.0.1, le problème est résolu. Donc, plus de plantage côté recopie de l'Apple Watch sur votre iPhone. Voilà donc pour cette mise à jour iOS 18.0.1 pour vos iPhones, pour WatchOS 11.0.1 et pour iPadOS 18.0.1. Alors, j'avais eu quelques demandes de personnes utilisant VoiceOver, certaines personnes avec les malvoyantes, qui m'avaient demandé comment faire pour supprimer les boutons sur l'écran d'accueil lorsque vous utilisez VoiceOver. Tout simplement, si vous avez donc Touch ID ou Face ID, vous revenez donc sur l'écran d'accueil. On active VoiceOver. On ferme donc notre iPhone. On le rallume. On entend le déverrouillage. Tout simplement, on se positionne sur l'heure. On fait un double tap posé avec un doigt. On entend donc le petit bruit significatif. On va aller tout en bas de notre iPhone. Sur Personnaliser, on valide. Ici, sur Personnaliser, on a donc Personnaliser le fond d'écran. Personnaliser le fond de l'écran verrouillé. Personnaliser le fond de l'écran verrouillé. Personnaliser le fond de l'écran d'accueil. Et Personnaliser le fond d'écran d'accueil. On va aller donc sur l'écran verrouillé. On le valide. Et ici, on va pouvoir maintenant changer les boutons, par exemple, de l'appareil photo ou le bouton de calculatrice. Personnaliser, action disponible. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez donc les deux boutons avec la possibilité de les supprimer. Calculatrice, bouton supprimer appareil photo, bout de calculatrice, supprimer calculatrice, bouton. Je vais par exemple supprimer calculatrice. Supprimer l'action rapide. Ajouter une action rapide. Une fois que j'ai supprimé mon bouton calculatrice, je reviens sur ce même bouton qui porte le nom de... Ajouter une action rapide. Ajouter une action rapide. Je valide. Et là, je vais pouvoir mettre ce que je veux comme application à la place du bouton calculatrice ou du bouton lampe torche. Minuteur. Ouvrir la commande. Chronomètre. Command. Chronomètre. Command. Mettre le chronomètre que je vais faire tout de suite. Voilà. Et une fois ceci fait, regardez. Chronomètre. Bouton. A la place de ma calculatrice ou de ma lampe torche, j'ai mis maintenant le bouton chronomètre. Une fois ceci terminé, pensez bien à aller complètement en haut à droite sur OK pour valider votre écran d'accueil. Votre écran d'accueil étant terminé, vous le choisissez. Terminé, vous avez un tout nouveau fond d'écran d'accueil avec de nouvelles fonctionnalités. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager cette vidéo, c'est important. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur votre iPhone. Salut à tous.